Salut, on se retrouve dans cette Opus pour parler cloison en placo plate. Alors je vais vous parler de moi, ce que j'ai acheté, ce que j'utilise, ce que j'ai pas utilisé finalement, un peu mes impressions, voilà ça va être ça un peu le but, un tout petit peu technique mais vraiment ça en plus, ça va être à peu près ça la vidéo. Donc du coup, tout d'abord, la première étape, si vous avez un mur en cloison à faire, ça va être de vous renseigner sur les surfaces que vous allez devoir couvrir. Si vous n'avez qu'un petit mur à monter dans un appart, ça va, c'est assez facile, dès que lors que c'est de la rénovation et que vous refaites tous vos murs en cloison BA13, ça demande vraiment une petite technique. Alors, à ce moment-là, je vous conseille de faire un relevé de votre maison existante, soit avec un mètre, si vous n'avez pas de télémètre, soit avec un télémètre. Alors moi, j'ai acheté le télémètre de chez Lidl, il y a un petit moment, alors il n'est pas oufissime, mais il fait le job, c'est pas vraiment l'éclate à utiliser, mais bon, ça passe. Ensuite, je me suis acheté un peu performant, un télémètre, je ne sais même plus quelle marque c'est, j'avais acheté ça à Bricomarché dans l'urgence, et puis bon, ça faisait le job mieux que celui de Lidl. Et puis si vous avez un petit peu plus de budget, j'ai racheté le Stanley qui, lui, va pouvoir, via l'application en Bluetooth, vous faire la typographie de la pièce en réel. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous allez faire les relevés, vous allez avoir les pièces qui se dessinent sur l'application, et que vous pouvez exporter en PDF, et là c'est vraiment top. Mais je n'ai pas trop expérimenté encore, ça fait un petit moment que je l'ai acheté, mais je n'ai pas trop le temps d'expérimenter cette partie de l'application. Mais voilà, ça peut être intéressant de voir, après ça dépend de vos utilisations. Ensuite, après que vous avez fait ça, vous vous relevez à peu près, vous allez devoir compter, faire un schéma, et puis faire tout ça au propre. Une fois que vous avez quantifié les plâtres que vous allez utiliser, les plaques, les montants, etc., les choses sérieuses commencent. Alors, peut-être qu'on parle un peu technique finalement, mais je me rends compte que j'ai oublié quelques petites choses. Alors ça y est, on y est, vous allez monter votre cloison. Bon, alors, comment ça se passe un peu ? Alors, il va y avoir deux types de cloison. Il va y avoir les cloisons qui sont posées contre les murs de façade, et les cloisons comme derrière moi qui sont des cloisons qui partent de rien, en fait, qui vont se soutenir elles-mêmes. La contrainte est qu'une cloison qui tient sur un mur porteur, en fait, quand on va pousser, vous allez avoir un support, que celle-ci n'aura pas de support. Donc ça ne va pas être les mêmes isolations, ça ne va pas être les mêmes choses à faire. Donc nous, on a choisi, contre les murs de façade, un mur qui est derrière vous, je vais vous montrer après. On a choisi d'isoler en 13, alors j'ai la laine de verre, là, iso... iso-verre, à chaque fois j'appelle ça iso-lo-verre. Je ne sais pas pourquoi, je m'excuse auprès de la marque, mais à chaque fois je l'isole-lo-verre. Iso-verre, donc, alors, AGR 25, je crois, 24, je ne sais plus, il faudrait que je m'en mette dans le bain pour vous dire ça. Et du coup, les murs derrière, en fait, on met tout simplement deux plaques de BA13, le rail, on fait des cloisons de 7 cm, et on va mettre la laine acoustique dedans de la même marque, il me semble, iso-verre. Donc, vous allez mettre votre cloison. La première chose à faire, c'est de savoir où est-ce que vous allez la mettre, pour savoir vraiment où vous allez la mettre. Alors, nous, ici, le but, une partie du but des cloisons, c'est de remettre les murs d'équerre. Ici, tout est en biais, ce sont des vieilles maisons qui ont travaillé vraiment des très vieilles maisons, qui font qu'il n'y a aucun mur qui est d'équerre. Donc, nous, on va remettre tous les murs d'équerre et du coup, ça veut dire qu'on ne va pas se dire, je me mets à 13 cm du mur partout. Nous, ce n'est pas ça, on fait des calculs de savants. Non, ce n'est pas si savants que ça, mais en fait, on réabsorbe les formes et les courbes de la maison. Et du coup, si vous vous refaites sur un mur, en vrai, si vous avez fait de la construction, c'est neuf, c'est vous qui l'avez fait, c'est nickel, c'est d'équerre, tout est parfait. Là, c'est facile pour vous, c'est top. Si vous faites de la réno et que c'est pour absorber les murs, comme ça, qui sont un peu en biais, vous allez devoir travailler un peu plus. À ce moment-là, je vous conseille d'investir dans un laser. Alors, moi, j'ai investi dans un laser chevoulet. C'est un laser Stanlef Fat Max, il me semble, un laser rouge. Le seul souci, il faut vraiment faire méfiance par rapport à ça, c'est qu'il y a une tolérance de plus, alors je ne sais plus si c'est combien de centimètres par mètre linéaire, qui fait que, enfin, je dirais centimètres au bout d'un certain nombre de mètres linéaires, mais qui fait que c'est assez énorme quand on prend des dimensions de 15 mètres de long, comme pour les rails de placo, et bien sur 15 mètres, ça fait quand même pas mal d'écarts. Donc, soyez vigilant par rapport à la précision du laser que vous allez acheter, parce que sur des petites distances, ça ne joue pas trop, mais là même sur une hauteur de 2,50 mètres, aujourd'hui, on voit la différence. Donc, je me suis un peu renseignée sur le site, il faudrait que j'aille voir, avec des professionnels, si vraiment exactement, il y a vraiment beaucoup de décalage à ce point-là, ou si le laser, au bout d'un moment, il a lâché, alors qu'il est quand même assez récent. J'ai un autre outil qui peut être top pour ça, je vais vous montrer. Au fur et à mesure, je vous ramène toute ma trousse d'outils. Alors, voilà le laser, à proprement parler, donc oui, c'est bien un Fat Max. Donc, il est avec le socle, il est vraiment pas mal. Et en fait, quand vous l'allumez, vous pouvez venir tracer comme ça les niveaux. Donc là, vous l'avez vu passer normalement, voilà. Et ça va vous servir de vous mettre des caires, et ça, c'est vraiment important. Alors, le niveau, ce qu'il faut savoir, parce que moi, je n'avais pas compris au départ avec ce laser, pour moi, c'était un laser, donc ça faisait juste un trait. En fait, c'est un laser auto-nivellant, donc c'est un laser qui va, lui, vous dessiner. Mais il y a un pendule dedans qui fait que ça va être tout de suite des caires. Et c'est ça, le but du laser, parce que si vous pensez que ça fait juste un trait, ce n'est pas le cas. Moi, c'est ce que je pensais au départ, donc je ne comprenais pas trop l'utilité, je ne comprenais pas trop le prix non plus, d'ailleurs. Et en fait, c'est sa but. Donc, on utilise ça pour savoir votre cloison, où est-ce qu'elle va aller, pour voir si à la longueur, vous allez bien vous retrouver sur le mur que vous voulez. Et sinon, il y a un autre outil. Alors ça, je l'ai acheté pour moi, parce que moi, les niveaux à bulle, c'est franchement pas l'amour. J'ai toujours du mal. Pour moi, il y a toujours trop d'espace entre la bulle et les traits pour être sûr à 100%. Donc, c'est un niveau numérique. Alors, il vient aussi de ces Stanley Fan Max. Et en fait, quand vous l'allumez, il va vous marquer en degrés, en pourcents. Donc, j'en reviens à mon niveau. Alors, c'est un niveau laser, donc du coup, il va vous afficher... Alors, on va quand même l'allumer, parce que je vais quand même vous faire une petite démo. Il est vraiment pas mal. Alors, il va vous afficher comme ça, les degrés. Alors, il y a un côté qui est aimanté, c'est celui du dessous. Celui-ci n'est pas aimanté. Alors, ça, c'est quand même un peu dommage. Et en fait, vous avez un rétro-éclairage qui est vraiment plutôt pas mal. Donc là, vous le voyez, rétro-éclairage, mais en fin de compte, il est pourri. Quand vous avez le rétro-éclairage d'allumé, on voit vraiment rien. Et du coup, c'est vraiment déstabilisant parce qu'on a déjà du mal. En fait, si vous voulez, c'est déjà assez compliqué, les chantiers de fou. Donc, ce serait quand même pas mal qu'ils améliorent ça au niveau de la lisibilité. Parce que quand on n'est pas en face du truc, on ne voit rien. Et l'avantage, comme vous l'avez entendu, il est sonore. Ça veut dire que dès que je vais être de niveau, il va sonner. Bon, alors, pour rester de niveau. Bon, c'est difficile de rester de niveau. Mais quand on est de niveau, il sonne en continu jusqu'à ce qu'on l'arrête. Et donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà, quand il est d'équerre au niveau, il sonne comme ça aussi. Enfin, voilà, il est plutôt pas mal. Il existe en différentes tailles. Je crois une taille plus longue et une taille plus petite. Je crois que j'ai la taille intermédiaire. Ça, ça doit être un 1 mètre. Oui, ça doit être ça. Donc, du coup, voilà. Vous en êtes arrivés. Vous avez tracé. Vous savez où est-ce que vous allez poser votre rail. Alors, soit vous posez votre rail et vous ne vous posez pas de questions s'il y a une chape ou pas. Si vous coulez votre chape après avoir mis vos rails, il faut quand même mettre une bâche en plastique transparente. Je vous dis ça, la mienne est transparente. En plastique pour éviter que le ciment, quand vous allez couler, remonte dans les cloisons et puis remonte dans la laine de verre. Donc, voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir poser une bande. Il y a deux types de bandes qui existent. Il y a celle-ci qui vient de Laurent Merlin. Je vous ferai une petite incrustation de moi quand je l'ai télécherche à Laurent Merlin. J'avais un peu les nerfs. Ça me rend dingue. Toutes ces grandes surfaces qui ont des espaces de stockage immenses et qu'on ne pas, ne serait-ce qu'il y avait huit bandes. Qu'est-ce que je fais avec huit bandes ? Et pourquoi ce n'est pas recommandé en automatique quand ça se vide ? Expliquez-moi le concept. Je ne comprends pas. Ce n'est pas tous les quatre matins qu'il y a qu'il arrive après tout le stock. Et ça ne prend rien comme place. Il y avait un espace vide énorme, mais pas un truc. Au bout d'un moment, ça le rend fou. Et puis, ils ne sont pas spécialement orangeants, le regard. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire « Rends pas attrayer moi d'un autre magasin. » Ou « Réservez-moi lait à l'autre magasin, je vais aller le chercher demain. » Non, on ne peut pas. Enfin bref, c'est une horreur. Mais bon, je les ai. Alors voilà, quand vous voulez acheter des bandes résilientes chez Laurent Merlin, il vous reste des cassés. Et allez, deux, quatre, sept plaques. Super. Avec cette plaque, vous allez loin pour refaire toute une maison. Donc ça, c'est assez épais. Je ne saurais pas vous dire combien ça fait, mais c'est assez épais. C'est une bande... Alors, je ne sais pas exactement. Je crois que c'est du liège comme matière. Et c'est une bande qui va servir à l'acoustique pour éviter que ça résonne au niveau des parois, des murs, etc. Donc c'est assez important. Donc ça, c'est de l'ordre de 1 euro pièce de près. Donc c'est relativement cher. Vous n'avez qu'un mètre. Et par-dessus, vous allez venir poser votre rail. Alors votre rail, en fait, voilà. Il y a deux parties sur les poisons. Il va y avoir les rails qui vont se poser au sol. Et les montants. Les montants vont se poser verticalement dans les rails. Donc là, on a le rail. On va le poser comme ça. Et on va venir le visser. Alors pour le visser, c'est simple. Vous allez visser selon le support que vous avez. Si c'est un support à béton, on va faire percer. Et si c'est un support, on va tout simplement visser avec les vis adéquates, etc. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin. Autre alternative, on a cette bande-là. Voilà, donc c'est du Trami Band 50. Donc c'est pareil, ça va tout pile dessus. C'est autocollant. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai une bande dans d'un même cheveux où elle est. C'est une bande noire, un peu en caoutchouc, qui est vraiment beaucoup plus fine. Qui coûte beaucoup moins cher. Là, on est de l'ordre de 10-15 euros le rouleau. Et dedans, vous avez combien, je crois, 50 mètres ? De longueur, 30 mètres. Vous avez 30 mètres. Et donc c'est une épaisseur de 3 millimètres. Donc quand même beaucoup moins important. Qui fonctionne quand même moins. Alors celle-là, on utilise plus pour les rails qu'on met au plafond ou contre les murs. Parce que bon, voilà. Et pour le sol, on utilise celle-ci. Donc on va venir poser notre rail comme ça. Et on va venir poser le montant. Alors moi, au niveau des rails, je ne me suis équipée que chez Knopf. Rail, plaque, montant. Les seuls montants qui ne sont pas des Knopf, c'est des plaques au plâtre. Parce que, en fait, c'était des 4 mètres. Et mon fournisseur ne les avait pas en 4 mètres. Il me fallait des 4 mètres de montant. Donc votre montant, en fait, c'est la différence avec le rail. Je vais vous montrer en fait ce que bon, tout le monde ne le connaît pas. Et puis bon, si vous êtes une femme qui regardait cette vidéo et qui voulait en savoir plus pour être sur le chantier avec votre mari, c'est quand même des fois... Encore parce que pour eux, des fois, je rencontre cette difficulté-là avec des gens qui s'y connaissent dans le domaine-là. C'est que pour eux, c'est tellement basique, tellement accessible, tellement simple qu'ils ne voyaient pas le but de nous expliquer. Et puis, ben, nous, il y a quand même la... Je veux dire, moi, pas mon domaine, c'est comme nous, quand pour tout le monde, ça paraît évident, ce que c'est du rimel, du mascara, un crayon, un highlight, etc. Et c'est pas forcément... Voilà. Donc, voilà. Les rails, en fait, ça va être des... Posés au sol, ça va être complètement plat. Donc, il y a des cornières qui existent. Alors, les cornières, en fait, c'est que cette partie-là. Ça veut dire que vous n'avez pas longtemps là. Les cornières, c'est juste un angle droit. Et donc, vous avez le rail. Donc, le rail, là, vous avez plusieurs types d'épaisseurs. Globalement, en général, il y a deux types d'épaisseurs. Celle-ci, c'est la plus petite et il y a une un peu plus grosse. En général, les croissants, c'est des 7, c'est celle-ci. Et dedans, on va venir poser notre montant. Notre montant, il va venir comme ça. Et c'est dans le montant dans lequel on va venir placer notre laine de verre ou notre laine d'acoustique. Parce que, évidemment, là, vous imaginez, je fais une croisson dans le vide. C'est-à-dire, je crée une nouvelle croisson. Et si je vais mettre ma plaque de placo, derrière une autre plaque de placo, ça va faire caisse de résonance. Donc, on va venir habiller avec de la laine de verre. Et la laine de verre, en fait, c'est l'épaisseur du montant, la laine d'acoustique. Et vous allez la placer dedans. Et du coup, ça va vous permettre d'isoler phonétiquement et puis d'isoler un peu vos murs. Pour les cloisons qui sont contre les murs, ça va permettre en partie seulement de mettre la laine de verre. Vous allez devoir faire une entaille dans la laine de verre, au niveau de cette épaisseur-là, pour pouvoir, en fait, qu'elle vienne couvrir l'arrière du montant. Et qu'elle puisse, en fait, si vous voulez, qu'il n'y ait pas des ponts thermiques à chaque montant. Si vous enfoncez la laine de verre, je crois qu'elle fait 13. Si vous l'enfoncez dedans, ben là, derrière, il n'y a rien, quoi. Donc, ça ne va pas. Donc, en fait, vous encastrez une partie, vous coupez un peu avec... Il y a des pouteaux à laine de verre, j'en ai un, là, à vous montrer. Et donc, ça va venir comme ça dedans. Ensuite, vous avez les trous ici. Les trous vont vous permettre de passer en partie des gânes électriques, tout ce que vous avez à passer. Voilà. Donc, voilà, à peu près pour les rangs. Alors, au niveau des rails et des montants, ce que j'avais à dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter vraiment à prendre un peu plus haute qualité. Parce que, bon, moi, c'est mon fournisseur qui utilise ce matériel. En fait, mon fournisseur est du matériel pro. Voilà, je ne choisis pas forcément les marques, mais c'est toujours du matériel de haute qualité. Et, voilà, comparé à des rails BricoDepot, pour le coup, on voit vraiment la différence. Je ne veux pas faire la promotion des grandes marques et je ne veux pas dénigrer BricoDepot parce que je m'équipe beaucoup chez BricoDepot aussi. Seulement, voilà, il faut faire la part des choses, rapport qualité-prix, etc. Toujours, c'est vraiment ça qui est important, rapport qualité-prix. Donc, les rails-là, en fait, ce qui est vraiment pas mal, ils sont vraiment très, très solides. Vous voyez qu'avec les marges, j'ai vraiment du mal. Avec la perceuse, on a du mal à les percer. Donc, les montants aussi, c'est vraiment de la qualité. Il faut vraiment se dire que c'est ça qui va porter votre cloison. C'est ça qui va porter le mur. Et donc, il faut quand même construire un minimum de qualité, à mon sens. Donc, les montants aussi, ils sont vraiment durs. On voit qu'ils sont vraiment rigides. Ceux du BricoDepot sont beaucoup plus flexibles, beaucoup. Niveau densité du métal, ils sont, je pense, moins épais. Ce qui fait que, voilà. Après, comme je dis, ça dépend de l'utilisation que vous en faites. Moi, j'ai pas mal de vide-air et de l'éclosant, comme je vous disais. On isole en 13 avec la lame d'air derrière, etc. Donc, voilà, il y a quand même pas mal d'espace entre mes montants et mon mur porteur. Donc, il faut que ça, ça puisse porter. Et pas qu'on arrive, on en a un coup et on pète le placo, quoi. Donc, voilà pour ça. Pour fixer des montants, j'essaie de venir comme ça vient. Mais alors, des fois, ça vient comme ça vient. J'ai un peu ramé tout, ce qui me semblait utile de vous dire. Mais des fois, il y a des choses, voilà. Pour fixer vos montants, il faudra que vous allez avoir besoin de plusieurs choses, notamment de la viserie. Avant, si vous êtes seul sur le chantier, je vous conseille ces petits serre-joints. Donc, moi, j'ai des stade de pack max et ils en vendent un peu par sous maintenant. Et en fait, souvent, quand on est sur les chantiers un peu seul ou quoi, c'est un peu compliqué de tout faire. Et en fait, ils se servent à une seule main, ils se servent. Et donc, ça peut vous aider à venir fixer vos montants, le temps que vous fassiez, les réglages, etc. Et ils se desservent d'une seule main aussi. Donc, franchement, ceux-là, ils sont vraiment, vraiment bien. Et donc, je vous dis, vous en trouvez partout. Ceux-là, ils sont vraiment pas mal. Et ça aide vraiment beaucoup sur le chantier quand vous êtes un peu en galère. Vous pouvez pas tout tenir en même temps. Vous pouvez pas être partout. Et d'avoir ça, c'est... Souleymane, ça s'offre pas mal. Vous allez mettre votre rail en haut. Vous l'avez pas encore vissé. Hop, vous approchez la pousse. Vous vous mettez dessus. Et c'est top. Il existe deux tailles. Moi, j'ai deux tailles. L'autre taille est pas mal aussi. Elle est plus grande. Et puis, en fait, elle a la partie-là qui démonte pour mettre dans l'autre. Si on veut écarter des choses. Enfin, bref. Petit conseil gratuit comme ça. Donc, pour venir fixer vos montants et votre rail, vous allez avoir besoin d'une certisseuse. Une certisseuse, alors celle-ci, elle vient de Lidl apparemment. Ouais, c'est une Powerfix. Donc, elle vient de chez Lidl. Et en fait, c'est un poisson qui va venir écraser le métal du montant contre le métal du rail. Et qui va venir en fait faire un trou. C'est comme une poissonneuse. En fait, il va venir écraser. Et le fait d'écraser le montant contre le rail va le fixer. Mais alors, je vous mets en garde parce que ça va le fixer de manière assez légère. Il ne faut pas s'attendre que ce soit oufissime et que ça suffise. Alors, pour une partie des gens, ils vont dire, ok, ça suffit. Je poissonne, ça me va. Après, nous, quand même, par sécurité, on a vissé quand même tous nos rails il y en a longtemps avec des vis. Alors, au niveau des vis, c'est des vis, comment ça s'appelle, auto-perforeuses. Donc, moi, j'ai du sémine. Alors, je dis sémine, mais je crois que c'est sémine. Mais je dis toujours sémine. Donc, c'est pareil au niveau des vis, renseignez-vous, s'il vous plaît. Parce que là, j'ai regardé les vis. Alors, comment elles s'appellent ? Je ne sais plus. Je n'ai pas la boîte là. Ah, c'est les DIA. Donc, les DIA, c'est quoi ? C'est Casto et Bricodepot. Ça ne coûtait rien comparé à la marque sémine. Ça coûte, voire, plus cher, voire le même prix. Et donc, c'est des petites vis comme ça pour fixer les rails ensemble. Et donc, je vais vous montrer quand même un petit exemple. Je vous ai ramené deux petites chutes pour ceux qui ne verraient pas bien. Donc, on va venir placer notre rail et notre montant. Et ça se défait. Par exemple, si vous avez une porte, votre rail, il va absorber les vibrations quand vous claquez les portes, etc. Ou à côté de votre machine à laver, etc. Au niveau des vibrations, au bout d'un moment, ça risque quand même de ne pas venir dans le vent. Et donc, vous allez venir pincer. Alors, bien évidemment, ce n'est pas le niveau des. On va venir pincer comme ça. Bon, c'est assez physique quand même. On enfonce. On enfonce. Donc, c'est une genre de pointe qui enfonce. Et donc, ça vient écraser. Et puis, du coup, ça fixe. Mais comme je vous dis, si on joue trop avec, au bout d'un moment, ça va quand même se démonter, se défaire. Donc, voilà. Mais c'est pas mal. C'est pas mal, ne serait-ce que... Bon, on poinçonne en même temps qu'on visse. Mais c'est pas mal, ne serait-ce que si vous avez mis votre rail en haut à l'écartement de 60 qu'il faut, vous faites un coup de poinçon le temps que vous passiez en bas. Et puis, des fois, on ne peut pas visser derrière, donc on poinçonne. Enfin, voilà. C'est un outil à voir. Ça ne coûte rien. Sachez que certains professionnels du placo-plâtre vont faire qu'avec la certisseuse. Et donc, voilà. Il ne faut pas se dire que c'est de la merde. Enfin, du tout. C'est parce que je dis que pour moi, mon sens, ce n'est quand même pas suffisant. Donc, vous voyez que ça tient quand même bien. Mais si je force trop, au bout d'un moment, je vais quand même réussir à les débloquer l'une de l'autre. On continue avec les lisseries. Et puis, j'ai aussi du Sémine pour les cloisons sèches. Donc, ça, c'est des vis à placo-plâtre. Et normalement, dedans, du coup, vous avez l'embout fourni-alègle. Donc, ça, c'est la marque Sémine. Donc, celle-ci, c'est des grandes. C'est des 45. Ça me sert quand je mets deux rails. Quand je ne mets pas de rails. Quand je mets deux plaques de placo l'une sur l'autre. Et sinon, j'ai la taille en dessous de la même marque qui sont un peu plus petites. J'ai aussi les Dia. Elles sont pas mal. Mais quand on les compare, on voit quand même qu'il y a une petite différence. Mais bon, c'est pas mal aussi. Donc, j'avais plusieurs suspentes. J'ai acheté plusieurs suspentes. J'ai acheté la marque. Alors, je ne connais pas. Mais putain, ça pèse une tonne. C'est la marque Chaban Bâtiment. Et donc, ça, c'est une suspente D30. Donc, ça, en vrai, les suspentes, c'est pour faire les faux plafonds. Les faux plafonds, en fait, vous allez venir mettre votre suspente. Et vous allez clipser le rail du plafond dedans, en fait. Voilà. Pour faire les faux plafonds, on en reparlera éviantuellement. Donc, ça, c'est la marque-là. Il y a 50 pièces. Mais je vous jure que le carton, il est vraiment, vraiment lourd. Et du coup, cette marque-là, elle est vraiment top. Et en comparaison, j'ai acheté la marque-là, de chez Brico Débo, qui est lourde aussi. Je ne veux pas dire le contraire. Donc, qui est la marque Sanders. Et celle-ci, qui est plus petite. C'est la taille en dessous. Alors, on voit que ce n'est vraiment pas du tout la même qualité. Au niveau des... Quand on les plie... Vous voyez, celle-là, j'avais la plie à la main. Celle-ci, vraiment beaucoup plus difficilement. Et là, en fait, c'est vraiment, vraiment solide. Donc, bon, je ne voudrais pas les avoir chez celle-ci. Mais sachant qu'elles étaient quand même au même prix que les professionnels. Donc, voilà, toujours comparées quand même. N'hésitez pas à aller vous fournir chez les professionnels. Je vous assure que des fois, on y est gagnant. Parce que des fois, on n'ose pas. Et puis, finalement, ce n'est pas forcément moins cher. En tout cas, au rapport à ce qu'elles étaient prises, toujours. Et on va venir à parler des tables vis. Donc, c'est des chevilles à frapper. Et donc, moi, j'ai celle-ci. En fait, c'est que vous allez percer votre sol. Moi, c'est pour le sol parce que j'ai une dalle en OSB, là, actuellement, qui va venir accueillir notre chat par la suite. Et donc, dans notre dalle en OSB, on vient perforer avec la... Non, ça, on l'utilise pour les murs. La dalle en OSB, on prend des vis, du coup, pour le voir. Pour les murs, en fait, on vient le perforer avec la foreuse. Et on vient taper la vis avec la cheville pour fixer le montant, du coup, le long du mur. Maintenant, on a un peu fait le tour au niveau fixation rail. Bon, après, il faut les outils classiques. Ça, je ne vais pas en parler. Une visseuse, une perceuse, un escabeau, une lumière. Enfin, bref, tout ce qu'il faut, tout ce qu'on a tous d'habitude sur le chantier. Et ensuite, on va parler un peu des plaques de placo. Alors, pour les plaques de placo, c'est assez lourd à déplacer. C'est assez compliqué niveau gestion parce que, quand vous allez vous faire un livre, vous allez avoir beaucoup de plaques. Si vous avez la chance de pouvoir les mettre dans un garage, c'est topissime. Et puis, nous, on a dû les monter au premier étage. Donc, c'est quand même de la gestion au niveau du poids. Et donc, les plaques, c'est quand même assez lourd. Nous, on a des plaques de 120. Il existe des plaques de 60. Le désavantage, les plaques de 60, ça revient beaucoup plus cher. Dans le sens où c'est déjà deux fois plus de boulot. Mais elles sont aussi plus chères parce que ça vient que les gens qui prennent des plaques de 60, en fait, c'est qu'ils n'ont pas le choix pour passer dans leur escalier. Si c'est à l'étage et qu'ils n'ont pas d'autre accès avec leurs plaques, ils vont faire comme ça. Et parce que si c'est un gars qui est tout seul pour faire ses plaques, il préfère pas galérer avec une plaque de 120 qui est assez lourde et plus difficilement manipulable. Donc, voilà, il joue un peu là-dessus. Et il faut savoir que du coup, là, moi, quand je pose une plaque de 120, quelqu'un qui en pose une de 60, il n'en pose qu'une. Du coup, c'est deux fois plus de boulot. Ça veut dire deux fois plus de rangées de vis. Ça veut dire, moi, sur ma plaque, je vais avoir une rangée de vis à l'entrée, une rangée de vis au milieu, une rangée de vis à la fin. Que pour une plaque de 60, du coup, vous allez avoir une rangée, une autre rangée, une autre rangée, une autre rangée. Donc, quatre rangées au lieu de trois rangées. Donc, niveau viscerie, ça fait plus de viscerie. Niveau aussi, après, enduit, c'est un peu plus de boulot. Après, voilà, les plaques de 60, elles sont bien pour les gens qui en ont besoin parce que c'est un peu galère. Voilà, elles existent, c'est bien. Mais du coup, c'est un peu plus cher. Et puis, ça avance un peu moins vite de poser plusieurs plaques qu'une seule plus grande plaque. Donc, au niveau des plaques, il n'y a trop rien à savoir. Donc, nous, c'est du knof. Alors, il faut savoir que knof, quand même, ils sont plutôt pas mal au niveau des plaques. On voit quand même la différence aussi avec des plaques de Bricodépot ou même de Laurent Berlin parce que du coup, nous, là, on a un tas de plaques. On a basculé un peu, on appuie dessus, elles se lèvent. D'autres se casseraient en deux avec le poids. On voit qu'elles sont compactes, qu'elles sont denses, qu'elles sont bien. Après, il faut savoir que, du coup, knof, ils sont quand même plutôt innovants dans leurs produits à eux. Il faut savoir que, du coup, au niveau réglementation DTU, le DTU, c'est un peu la charte qualité des produits. Vous savez, quand vous achetez du bio, il y a une liste à respecter de conditions. Et bien, le DTU, c'est un peu la réglementation du bâtiment, du bienfaire du bâtiment. C'est un peu, voilà, de quelle manière on doit faire quoi que ce soit. Et donc, selon le DTU, voilà, il va y avoir aujourd'hui, dans le DTU 2020, toute une notion d'éco-construction avec qualité de l'air, ambiant, etc. Donc, en fait, déjà, c'était dans la RT 2012 où il fallait que l'air ambiant soit mieux. Vous n'êtes pas censé savoir, aujourd'hui, on en parle beaucoup avec les meubles IKEA, que quand vous avez des choses industrialisées en général et que vous les importez dans votre air ambiant, ça va venir dégager une certaine toxicité, on va dire, entre guillemets. En fait, voilà, c'est l'évaporation des produits en général. C'est pour ça que quand vous mettez du meuble, vous sentez les meubles IKEA, ça sent le neuf. Pareil pour le cuir, pareil, quand vous avez ramené du bois, ça sent le bois. Bon, voilà, c'est tout ça, en fait, qui vient polluer l'air ambiant. Et du coup, eux, ils avaient fait un effort pour les plaques qu'elles fassent mieux circuler l'air pour les maisons. Bon, ça, c'est la réglementation de la RT 2012. Et là, ils ont sorti une nouvelle gamme de plaques. Je crois que c'est la gamme Clino C, qui est en fait une gamme avec beaucoup moins de polluants. Elle a 80% en moins de format délique qu'une plaque classique. Donc, nous, on a des plaques classiques. Mais du coup, voilà, c'est bon à savoir qu'il existe des trucs. Après, il y a différents types de plaques. Nous, on a des plaques basiques. Vous allez avoir les plaques avec bord chanfreiné, avec bord aminci, avec bord carré. Donc, voilà, c'est à savoir. Vous allez avoir des plaques vertes qui vont être hydrofuges contre l'eau. Hydrofuges, donc, contre l'eau. Et vous allez avoir des plaques couveuses, selon les besoins, selon la nécessité. Donc, nous, c'est des cloisons, nous sommes toutes simples. Donc, on a des cloisons déjà basiques. Et du coup, voilà. Donc, il y a cette dame-là qui existe aussi. Et voilà, vous pouvez vous faire plaisir. En tout cas, moi, je suis assez contente des plaques. Je trouve qu'elles me font plaisir parce que je vois que c'est quand même de la qualité. Après, ce qui est frustrant, moi, ça me frustre beaucoup. C'est que dans l'ordre du bricolage, on va acheter des produits qui coûtent vraiment très cher. Le moindre, c'est 25 euros par ci, 25 euros par là. Mais des trucs qui, concrètement, ne valent pas 25 euros déjà. Et ça me fait de la peine, dans le sens que souvent, on va chercher des produits et c'est déjà tout allumé. Genre, ça, vous avez vu dans l'exemple, mais ils étaient tout cassés, tout défoncés. Vous allez avoir des trucs, compris la pluie. Enfin, ça fait partie du commun du bâtiment. Moi, ça me fait de la peine parce que je me dis, bah merde, j'achète des trucs qui coûtent quand même un rien. Alors, bien que ce soit bien. Et donc, du coup, pour revenir aux plaques, vous allez avoir différentes façons de manipuler les plaques. C'est assez lourd. Moi, personnellement, une toute seule, je ne l'ai pas remporté. Vous allez avoir les lèvres-pliques. Ça, c'est le lèvres-pliques le plus basique au monde. En fait, vous allez coincer votre plaque là. Et en fait, avec votre pied, vous allez appuyer, ça va basculer. Vous allez pouvoir, du coup, choper votre plaque. Donc, ça, c'est pas mal. Mais vous avez aussi des lèvres-pliques qui sont comme ça, mais avec une poignée. Et à ce moment-là, votre plaque, vous la laissez sur la poignée et vous tenez la poignée. Donc, moi, j'ai la poignée qui est séparée. C'est cette poignée-là de chez Stanley. Et en fait, du coup, ça, c'est la poignée. Vous venez plaquer votre plaque ici. Et en fait, vous portez comme ça votre plaque. En fait, ça permet de stabiliser la plaque pour la porter quand vous êtes seule sur les chantiers. Et du coup, voilà. Mais, voilà, vous avez un combo de ça et ça qui est plutôt pas mal. En fait, du coup, ce serait comme ça, sauf avec une poignée plus haute. Là, j'en ai pas, j'en ai pas acheté. Mais du coup, voilà, ça existe. Ça peut être pas mal. C'est toujours pareil si vous êtes tout seul, si vous avez du mal à gérer les plaques au balade, si vous avez une femme et que vous faites ça. C'est des choses qu'il faut investir. Parce que c'est, je veux dire, au bout d'un moment, c'est vraiment lourd. Moi, la dernière fois, j'ai déplacé des plaques et on les portait à deux. Donc, voilà, j'ai été vraiment courbaturée partout. Donc, voilà, c'est des choses qu'il faut parler. Après, moi, je sais qu'en tant que femme, il y a des choses que j'ai achetées là sur le chantier, notamment un chariot de chez Costco qui coûte quand même assez cher. Il est dans l'ordre des 150 euros. Mais je vous jure que c'est la vie. Moi, sans ce chariot, je ne peux rien faire. Ça me fait gagner du temps, de l'énergie et de la force que je n'ai pas dépensée là-dedans. Et pourtant, je ne peux pas dire que je n'ai pas de travail ou que je ne me défonce pas. Mais honnêtement, voilà, c'est pour ça. C'est les outils. Ça dépend de qui vous êtes, de comment vous travaillez. Et si vous faites un mur, vous n'allez pas vous équiper de ouf. Si vous refaites toute votre maison. Comme je dis, quand on fait un chantier entier de A à pub d'être, évidemment. Donc, comme je disais, voilà, si vous faites un chantier de A à Z, des fois, il faut un peu s'équiper. Parce que je me dis, bon, déjà, on fait tout tout seul. Si déjà, vous galeriez, vous avez une visseuse de merde, j'allais dire, voilà, ça va vous compliquer la vie bêtement. Donc, des fois, il y a des choses dans lesquelles j'investis, que je regrette d'avoir investi. Il y a des choses dans lesquelles j'investis pas assez à mon goût, quoi. Il faut, voilà, toujours trouver le juste meilleur. Bien sûr qu'on va dire, oui, tu achètes un lève-plaque, tu vas t'en servir qu'une fois, une fois que tu as perdu ton placo. Certes, déjà, vous pouvez toujours le revendre sur le bon coin. Mais en même temps, c'est de l'énergie, c'est du temps passé, c'est de la galère en moins. Là, il existe des visseuses à placo. Je vous jure qu'on galèrerait quasiment pas si on en avait une. J'en avais une, je t'ai salé, mais il ne restait que le modèle d'expo. Ça ne me tentait pas de le payer. En plus, ce n'était pas le modèle vraiment que je voulais. Donc, pas un modèle qui me plaît. Le modèle d'expo au prix qui coûte, bon, ça fait que je ne l'ai pas prise. On va en revenir encore à quelques petits outils. Donc, il me reste trois petits outils à vous présenter aujourd'hui en parlant de plaques. Ce n'est pas exhaustif. Il y a d'autres choses qu'on utilise. Là, j'ai une équerque et posée Stanley sur le truc, mais elle est tellement grande que je ne vais pas vous la montrer. Ça va être, en fait, quand vous allez couper vos plaques, il va toujours y avoir un moment où le mur n'est pas tout à fait droit, où vous allez devoir ajuster au niveau du plafond, d'une poutre, etc. Et donc, il existe des limes. Alors, différentes limes. Moi, j'ai celle-ci qui vient aussi de chez Stanley et en fait, qui est plutôt pas mal. Vous l'avez bien en main. Et en fait, vous allez venir râper comme ça votre surface de plâtre pour amincir le bord que vous avez besoin de rectifier. Alors, il marche vraiment très, très bien. Je suis vraiment satisfaite du produit-là. Et j'ai aussi acheté celui-ci. Alors, celui-ci était plus grand. Donc, à la fois, je me disais, bon, ça peut être pas mal pour faire une plus grande surface. Le seul souci, c'est que celui-là, il faut l'utiliser à deux mains. Et que du coup, souvent, on tient la plaque de plâtre et on vient raboter comme ça sur le côté. Donc, honnêtement, j'utilise beaucoup plus celui-ci que celui-là. Donc, à mon sens, si vous deviez investir dans un, prenez celui-ci à une main. Beaucoup plus pratique. Il est vraiment efficace aussi. Ça va très, très vite. Honnêtement, on rabote très, très bien avec ça. Et celui-ci, du coup, un peu moins, honnêtement, je ne l'utilise pas vraiment. Donc, voilà, si vous allez choisir entre les deux. Et j'ai cet outil-là, qui vient aussi de chez Stanley. Vous allez voir, il y a quand même pas mal d'outils qui viennent de chez Stanley. Et en fait, ça, ça va venir, vous allez voir. Donc, en fait, là, on met le coin de la plaque. Et on va venir, je ne le fais pas parce qu'il y a mon doigt en dessous. Donc, vous allez mettre votre plaque ici et vous allez venir comme ça frotter dans l'angle. Et ici, vous avez une lame de cutter qui va venir couper tout l'angle, en fait. Donc, en gros, là, vous avez l'angle et vous allez venir couper tout l'angle de la plaque de placo. Et donc, c'est un rabot à pousser comme ça. Et donc, ça va servir à amasser les bords d'une plaque que vous avez déjà coupée pour pouvoir mieux les encastrer les unes avec les autres. Donc, elle est réglable. Je sais qu'il en existe avec plusieurs lames. Il y en a qui ont trois lames successives pour faire un seul passage. En tout cas, celui-là, il fait le job. Moi, je ne l'ai jamais utilisé, mais mon conjoint, il me dit qu'il passe bien. Aussi, qui est un outil qui va vous servir dans la réalisation de vos produits en plâtre. Alors, du coup, derrière moi, vous avez un bon exemple de nos réalisations. Je ne vais pas m'attribuer le mérite. Ce n'est pas moi qui l'ai faite. On va s'arrêter juste une minute sur la réalisation qui était derrière moi, qui vous montrait un peu l'exemple d'une cloison. Donc là, vous n'avez que la plaque arrière et vous avez les montants. Et au-dessus, le rail qui est fixé sur la poutre avec la bande que je vous ai montrée. Et en fait, avec un espace de 60. Au niveau des visseries, c'est pareil. Tout ça, vous trouvez tous les combis qu'il faut visser. Donc ici, il reste à mettre la laine de verre et ensuite refermer avec les plaques. Si ce n'est pas fait au jour d'aujourd'hui, c'est parce qu'on doit passer tous nos câbles dedans. Donc ça, c'est important. Il faut anticiper et réfléchir avant de tous les câbles que vous allez devoir faire passer. Aussi via VMC, que réseau d'eau, que réseau électrique, que câble Ethernet. Il faut tout passer dans la maison. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut penser à laisser des cloisons ouvrières et venir utiliser après des 6 cloches. Alors, j'en ai un là, on va vous montrer. Donc, de chez Lidl. C'est des Power Fix. Lidl, ils sont quand même pas mal pour le bricolage. Moi, je trouve quand même plutôt pas mal de choses. Et donc, des 6 cloches, je vais venir faire la 6 cloches pour venir passer vos câbles. C'est important d'y penser. J'espère que cette vidéo, elle va vous servir. Parce que moi, je trouve que c'est pas mal, pas évident de toujours trouver des informations. Des fois, juste simple et clair pour avoir une première approche. Je ne dis pas que ça va vous servir ce que je vous ai dit à monter votre mur. Mais voilà, avoir une première approche, avoir des avis sur quelques produits. Il n'y a pas de placement de produits. Tous les produits que je vous ai présentés, je les ai payés moi. Je n'ai aucun partenariat, aucun avantage à vous en parler. Ne serait-ce que mon expérience pour vous la donner. Mais voilà, comme dit toujours, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Là, voilà, le seul avantage que j'ai essayé de partager avec vous cette expérience. Je sais que ce n'est pas évident dans l'achat des maisons. Il y a plusieurs vidéos que j'aimerais vous faire sur les détails des travaux. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à laisser des messages en commentaire, un pouce bleu, etc. pour m'encourager à prendre le temps de vous filmer tout ça au lieu de faire mon chantier. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine chronique, j'espère. Ciao, ciao !